Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris et découvertes du moment. Ma dernière vidéo favoris et découvertes date de la toute fin de septembre, donc on va dire que ici je vais vous parler de mes découvertes et favoris du mois d'octobre et début novembre. Je commence avec cette brume d'oreillers de chez Bath & Body Works qui sont la lavande et le cèdre. C'est une brume spéciale sommeil et même si je ne suis pas spécialement convaincue que ça aide à l'endormissement, j'aime beaucoup avoir une odeur spécifique pour quand on va coucher. Je ne sais pas si vous, vous êtes comme ça aussi, mais j'ai souvent eu des brumes spéciales pour le soir que je pipite sur les oreillers ou dans les environs du lit et du coup ça fait une ambiance et ça me met dans le mode dodo. Je suppose que tout se passe là-dedans. Mais c'est vrai que la lavande, elle a des propriétés relaxantes, calmantes et tout ça. Et voilà, ici Bath & Body Works a redesigné ses packagings. Comme vous voyez, c'est très épuré, beaucoup plus minimaliste et sobre je trouve que les autres années, ce qui n'est pas pour me déplaire. Je trouve ça vraiment très joli, le noir et le doré comme ça. Alors c'est toute une gamme aromathérapie. Tous leurs produits, ou en tout cas une grande partie, font maintenant partie de la gamme aromathérapie et contiennent des huiles essentielles. Donc attention, si jamais ça vous intéresse, il y a des huiles essentielles dans ce produit. Je regarde, qu'est-ce qu'il y a comme huile essentielle ? Est-ce qu'on peut le savoir ? Non, ça n'a pas l'air d'être écrit. Mais ils disent qu'il y a de l'huile de lavande et de l'huile de cèdre. Je ne sais pas si c'est de l'huile essentielle à chaque fois. Mais attention, si jamais vous êtes enceinte ou que vous avez des sensibilités aux huiles essentielles, mais vraiment l'odeur est très agréable parce que justement le fait qu'il y ait du cèdre avec de la lavande, ça change un petit peu de la traditionnelle odeur de lavande qui peut parfois être un peu associée au désodorisant pour toilette. Là c'est vraiment très agréable et elle a bien sa place sur ma table de nuit. On va rester chez Bath & Body Works avec ce petit chat tout mignon qui est en fait un porte-gel antibactérien. J'en achète de temps en temps des petits trucs comme ça parce que je trouve que c'est mignon, c'est pratique pour accrocher au sac. Et là c'était pour les mois d'octobre et pour Halloween, c'est un petit chat en fantôme. Il a la petite queue en velours comme ça et en fait il est fluorescent. Bon évidemment là je ne saurais pas vous montrer mais quand vous le mettez dans le noir, il est fluorescent. Et il contient le gel antibactérien Hey Pumpkin. Ce sont deux choses à part mais deux favoris quand même. Le gel antibactérien Hey Pumpkin qui soi-disant est à la pumpkin et à la cannelle mais que pour une fois j'aime bien. Je n'arriverai pas à vous décrire l'odeur mais je ne trouve pas du tout que ça sente ni le potiron ou la citrouille ni la cannelle. C'est une odeur très fraîche, très agréable et en fait qui me fait penser à mon tout premier séjour à New York qui était aussi en automne. Donc quand je l'ai vu, en fait je ne me souvenais même plus du nom mais je l'ai vu, je l'ai pris, je l'ai senti. J'ai fait oh wow, les souvenirs ! Donc je l'aime beaucoup, c'est mon petit gel antibactérien du moment. Et je trouve que l'ensemble est joli et même si Halloween est passé, je regarde le petit chat parce que je le trouve vraiment trop mignon. On va rester dans les trucs mignons et pratiques avec un deuxième gel antibactérien qui est de la marque Birdie. Je ne connaissais pas du tout cette marque, c'est Rachel qui m'a fait découvrir cette marque et en fait vous appuyez sur la tête du petit oiseau là et on a le gel antibactérien qui sort du bec. Et au cul de l'oiseau, il y a un petit réservoir avec des lingettes sèches. Et alors la marque précise, c'est normal que ce soit sec parce que le truc c'est que vous prenez une lingette et vous scrouchez du gel antibactérien sur la lingette. Et par exemple, quand vous allez faire vos courses que vous voulez désinfecter un peu le caddie ou ce genre de choses, quand vous avez besoin de désinfecter quelque chose avec une lingette, vous avez le tout là-dedans. Je trouve que c'est vraiment pratique, c'est un petit peu gros par contre à mettre dans son sac, mais pourquoi pas à avoir sur le bureau ou si on a un sac assez grand. Mais très très mignon je trouve ce petit oiseau et puis ça change et c'est toujours pratique. Ensuite on va passer au seul produit de maquillage que j'ai pour ses favoris du moment, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment fait de découverte pendant le mois d'octobre, j'ai pas acheté, voilà j'ai rien, il n'y a rien qui m'a flashé, sauf ceci dont je vous ai déjà parlé dans un Get Ready With Me pendant Youtubeur, celle à toucher Cladip Saint Laurent, que j'ai eu le plaisir de pouvoir commander via Octoly. C'est un produit sur lequel je lorgnais depuis des années, depuis que c'est sorti en fait, mais en me disant quand même c'est un petit peu cher, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que c'est vraiment si révolutionnaire que ça ? Et en fait, depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours. Je trouve que ce petit stylo est littéralement magique. J'ai été bluffée dès la première utilisation et tous les jours je continue à être bluffée, ça se présente donc comme ceci, mais je suppose que vous connaissez le produit. Vous devez cliquer derrière et le produit arrive dans le pinceau et moi je l'utilise en dessous des yeux pour vraiment réveiller le regard. Je fais même une ligne ici, ça. C'est comme du strobing en fait, ou comme de l'highlighting, mais avec un anti-cerne. Je ne considère pas vraiment que ce soit un anti-cerne, mais vraiment un petit stylo, style anti-cerne, qui va vraiment éclairer le visage là où on le pose. J'ai vraiment été bluffée par ce produit, donc je vous le recommande chaudement. Dites-moi si vous avez déjà testé, parce que je sais que c'est un produit best-seller de la marque et qui est très très connu, donc dites-moi si vous aimez autant, que moi. Moi j'ai la teinte numéro 2. Je me demande si ce n'est pas pêche quelque chose. J'avais pris totalement au hasard, en plus en me disant pêche, bœuf, mais franchement, super. Je recommande à 1000%. On passe à une découverte côté cheveux avec ce shampoing sec de la marque Not Your Mother's qui s'appelle Clean Freak, qui est un shampoing sec rafraîchissant. J'ai pris l'original, parce qu'évidemment comme dans beaucoup de marques il y a toute une variété de shampoings secs. Ici, ça nous dit que ça absorbe le sébum, que ça donne un volume frais et que ça ne laisse pas de traces, ça ne laisse pas de petits résidus blancs. En fait, j'ai hésité entre ça et un Baptiste classique, mais il était moins cher que le Baptiste, alors que la marque Baptiste n'est pas très chère déjà de base. Mais ici, c'était une histoire de 6-7 dollars quand même le Baptiste versus 4-5 dollars celui-là. Et il y a quand même 198 grammes, donc c'est pas mal comme bouteille. Il sent bon, il n'a pas une odeur trop forte, c'est frais effectivement, et alors c'est blanc, mais pas blanc épais, très très poudreux. Donc ça se voit quand même quand vous le mettez, vous allez avoir les cheveux blancs, mais une fois que vous massez un peu le produit et que vous brossez, ça s'en va. Il fonctionne bien, j'en suis satisfaite. J'ai réussi à faire une semaine sans shampoing presque avec ça. J'avais fait un brushing et je me suis dit lance-toi le défi de ne pas laver tes cheveux avant la semaine prochaine et utilise ça à la place. Et ça a bien marché. Maintenant avec mes cheveux comme ça, j'ai toujours un petit peu de mal à utiliser des sprays, vraiment. Donc si vous avez des bons shampoings secs en poudre, je vais dire, pas spécialement en spray, ça m'intéresse. Sinon moi j'utilise de la poudre Darrow Root qui est tout à fait naturelle et qui absorbe le sébum, mais je suis toujours preneuse d'autres recettes aussi, peut-être, ou d'autres shampoings secs sans pulvérisateur. Donc, belle découverte. Pour le moment j'aime bien, je ne sais pas si je rachèterai à l'avenir, mais si vous avez l'occasion de tester cette marque, n'hésitez pas, c'est sympa. Ça change des traditionnels baptistes dont on use et abuse, vu que c'est la marque phare aussi. Oui, sympa comme marque. Dites-moi si vous connaissez aussi et si vous avez déjà testé. On reste dans les cheveux avec ce tout petit produit de chez Lush qui s'appelle Shine So Bright, qui est un baume pour les pointes, qui sent hyper bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a de l'huile de noix de coco, du beurre de karité, de la cire, de l'huile d'olive, de l'huile de néroli, de l'huile de raisin, non, pas de raisin, je me trompe tout le temps, de pamplemousse, pardon, de l'huile de bois de rose, il y a même des oeufs dedans, de l'extrait de gardénia, et puis la faim, c'est, voilà, l'inalol, fameux oeufs limonènes, bon, les ingrédients de faim traditionnels, on va dire, mais la composition est vraiment très très bonne, pas végane, par contre, au vu des oeufs et de la cire et tout ça, mais végétarien. Et en fait, c'est un super petit baume à avoir toujours avec soi, je trouve, vu la taille, il y a combien de grammes là-dedans ? Vraiment rien grand-chose. 10 grammes de produit, et moi je l'utilise régulièrement sur mes pointes, ça me permet de nourrir un petit peu mes cheveux, comme ça, on the go, on va dire, sans devoir faire un gros traitement, et comme mes cheveux sont assez secs, j'aime bien avoir ça dans mon sac, ou parfois le soir devant la télé, je m'amuse, et je fais ça dans mes cheveux. Ça n'alourdit pas, sauf si vous en mettez 3 tonnes, évidemment, mais avec 10 grammes, vous en mettrez qu'une fois, alors. Et ça fait du bien aux cheveux, ça permet d'éviter les points de trop sèche, justement, et ça sent tellement bon, comment vous dire ? Ça sent extrêmement bon, ça me rappelle un petit peu l'odeur de Metriodée, Sea Spray, qui a aussi du Niroli, je pense que c'est cette odeur-là qui ressort, donc c'est un chouette petit produit à avoir. Maintenant, évidemment, si vous avez de l'huile de noix de coco, si vous avez d'autres huiles, ça marche aussi, mais ici, on a déjà le baume tout fait dans un petit pot, donc c'est sympa. Dernier produit beauté de cette édition, des favoris et découvertes, ce sont les lingettes pour le visage de la marque Shea Moisture, qui sont des lingettes clarifiantes, voilà, clarifiantes, comment dire ? Purifiantes, peut-être, on pourrait dire, avec du tea tree et du calendula. C'est pour équilibrer les peaux à problème, et ou grasses. Ce sont des lingettes démaquillantes et nettoyantes. Moi, j'utilise ça plutôt à la fin, pour parfaire le nettoyage et pour être bien sûre qu'il n'y ait plus rien, plus de traces de fond de teint. En fait, j'adore l'odeur, ce n'est pas une découverte pour le coup, c'est un favori déjà depuis 2015 et c'est une chouette marque chez Moisture parce qu'ils essayent d'utiliser des ingrédients biologiques autant que faire se peut. Ils sont certifiés organiques, naturels et fair trade. Ils sont cruelty free, donc ça, c'est une marque cruelty free, si ça vous intéresse. Et même si la composition n'est pas à 100% naturelle, il y a quand même beaucoup de bons produits dedans. Donc, tea tree, calendula, du savon noir d'Afrique, qui est un super produit contre l'acné. Donc, si vous ne connaissez pas cette marque, je vous la recommande. Ça ne coûte pas extrêmement cher. C'est une de mes marques à tendance naturelle préférée ici parce que je ne retrouve pas malheureusement toutes les bonnes marques qu'on a par chez nous. Elles ne sont pas trop portées bio par ici, donc je me débrouille comme je peux. Et je ne sais pas si c'est depuis que j'ai recommencé à utiliser ces lingettes ou si c'est le reste de ma routine de nettoyage, mais je trouve que ma peau va beaucoup mieux pour le moment. J'ai beaucoup moins de boutons qui apparaissent et donc je suis plutôt contente. Je me dis que ce produit ne fait absolument pas de mal à ma peau. Donc, si vous avez envie de tester des nouvelles lingettes à la compo pas trop dégueulasses, surtout n'hésitez pas. Un grand favori du moment, c'est la course à laquelle j'ai participé le 4 novembre. C'était une course de 5 km qui avait lieu la veille du marathon de New York. Et donc, c'est vraiment trop drôle parce qu'on a eu ce beau t-shirt. Franchement, c'est le plus beau t-shirt que j'ai eu pour le moment avec le peu de courses que j'ai à mon actif. Mais, vous voyez, c'est une matière vraiment sport au lieu d'un bête t-shirt en coton. C'était un t-shirt à manches longues en plus. Donc, c'était très très bien. C'est de la marque New Balance. C'était le sponsor officiel du marathon de New York. Et en fait, les 5 km de la veille faisaient un peu partie de toutes ces festivités du marathon. Et du coup, sur le t-shirt, on a TCS New York City Marathon. Genre on a couru le marathon, vous voyez. Bon, c'est quand même écrit juste au-dessus que non, c'est juste le 5K. Mais n'empêche, super chouette, je trouve. C'était avec New York Road Runners. C'est un site et un collectif, en fait, qui reprend toutes les courses dans l'état, je pense, de New York. Et donc, c'était ma première course avec eux. J'ai trouvé la course vraiment super chouette. Je vais pas dire plus difficile que le 10K parce que c'était que 5 km. Mais n'empêche, c'était mon premier 5 km officiel. Même tout court, à mon avis, parce qu'en sortie toute seule, comme ça, je n'ai jamais fait 5 km. Et le 10K, c'est arrivé une fois. Et plus difficile, quand même, au niveau du parcours parce qu'on partait de l'ONU, en fait, sur la 42e rue, plus ou moins. Oui, c'est ça. On a fait la 42e rue jusqu'à la 6e avenue. Et puis ensuite, on a remonté la 6e avenue jusqu'à Central Park. Et puis ensuite, on faisait un petit bout de Central Park. Mais du coup, ça veut dire que 42e rue, ça monte. Et puis ensuite, c'est plus ou moins plat. Mais la 6e avenue, il faut remonter jusqu'à Central Park. Et dans Central Park, on avait une belle montée où je me suis tapée un beau point de côté. Et puis ensuite, voilà, ça descend. Et puis c'est la remontée lente et douloureuse vers la ligne d'arrivée. Mais c'est là où je dis que c'était plus compliqué que le 10K, c'est que le 10K, c'était plat. Et c'était une boucle. C'était dans un sens, puis dans l'autre. Totalement plat, sur une autoroute. Donc il n'y avait pas de difficulté au niveau de l'élévation et tout ça. Des pentes et des montées. Mais ici, c'était un challenge en plus. Et c'était une toute petite partie du parcours du marathon. Et du coup, c'était plutôt émouvant d'arriver, déjà de passer la ligne d'arrivée du marathon alors qu'on n'a fait qu'un 5 km. C'est très... Ça fait quand même un petit quelque chose. On arrive dans la dernière ligne droite où il y a tous les drapeaux de tous les pays. Et du coup, on se dit, waouh, j'imagine même pas ce que doivent ressentir les gens qui font le marathon et qui passent cette ligne d'arrivée. C'était vraiment super chouette. C'était une belle expérience du coup. Et ça m'a donné envie de continuer à faire des courses officielles, on va dire, et à faire des 5 km, des 10 km. Et peut-être un jour, le semi-marathon dont je vous ai parlé en début d'année. Je n'ai pas abandonné ce projet. Même si ce ne sera pas pour 2017 parce qu'il ne faut pas non plus déconner. Il ne faut quand même pas que je me blesse. Il ne faut quand même pas que je me mette des objectifs de malade. Je pense qu'y aller progressivement, c'est bien aussi. Mais voilà, c'était une belle expérience du tout début du mois de novembre. D'ailleurs, j'en profite si jamais ça vous intéresse de me suivre sur mon Instagram plutôt tourné fitness running. Je vous mets une petite photo juste ici avec mon pseudo. Et je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Dites-moi vous si vous courez des courses officielles comme ça, des 5 km, 10 km. Ou si vous êtes des pros du running et que vous courez des semi-marathons, des marathons, des Ironman. Dites-moi tout ! J'adore ce genre d'ambiance et j'adore ce genre de course. Donc, surtout, laissez-moi un petit commentaire pour me le dire. Le dernier favori dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est ce sac à main de la marque Teddy Blake. J'ai été contactée par la marque il y a quelques semaines. On m'a demandé si ça m'intéressait de choisir un sac et ensuite d'en faire une revue pour donner mon avis sur ma chaîne. Et je me suis dit pourquoi pas, parce que les sacs sont en cuir. Ils sont donc de très bonne qualité et ils sont fabriqués en Italie. Du coup, j'ai jeté mon dévolu sur ce modèle, qui est le modèle Cathy. Je vous mettrai la description complète en barre d'infos si jamais le sac vous intéresse. Et en fait, il est juste trop beau. Je l'ai pris en couleur taupe. Voilà, j'espère que la couleur rendra bien à la caméra. C'est un sac de taille moyenne. On ne peut pas mettre un ordinateur dedans. Moi, mon ordinateur fait 15 pouces et il est trop grand. Peut-être un notebook, mais pas assez grand pour un ordinateur portable taille moyenne, on va dire. Il a une lanière et les petites anses comme ça pour porter à la main ou dans le creux du bras. Et alors, je vais vous montrer le système de fermeture parce que ça vaut le détour. Avant de le fermer, je vais vous montrer l'intérieur quand même. Donc vous avez ce petit rabat qui va être la fermeture. Vous avez une poche avec un zip. La poche principale, c'est difficile à montrer, du sac et une petite poche style pour mettre le téléphone. L'intérieur est clair et ça, c'est quelque chose que j'apprécie parce que moi, les intérieurs noirs, je trouve ça absolument pas pratique pour retrouver ses clés ou son portefeuille ou n'importe quoi dans le sac, en fait. Il est vraiment très, très bien ce sac parce qu'en fait, il est spacieux comme vous pouvez voir. Mais, je vais le fermer. Quand on le ferme, il devient beaucoup plus compact. Alors, j'espère que vous voyez quelque chose. Je ramène le rabat ici. Je mets les petites encoches dans les trous. Et alors, ici, je l'ai déjà serré. On peut serrer les deux côtés, les deux lanières et venir, hop, tout mettre dans les encoches. Voilà. En plus, là, il n'y a pas grand-chose dedans. Il n'est pas très rempli, donc il est bien compact. Hop, donc déjà comme ça, votre sac est fermé, il est impénétrable. Concrètement, moi, je vous avoue que je ne le ferme jamais ou presque jamais comme ça parce que c'est vraiment pour si on craint que quelqu'un aille dans notre sac. Mais vous voyez que fermer, il est vraiment très, très joli. Et du coup, sur le côté, ça fait comme ça. Je trouve vraiment la fermeture très, très belle, même si ça prend un peu de temps. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je remets juste le rabat ou alors je serre juste les deux lanières sans mettre le rabat. En fait, il y a plusieurs manières de le fermer. Je trouve que ça change de ne pas avoir la traditionnelle tirette et ce n'est pas fini. C'est le sac le plus sécurisé du monde, je pense, parce qu'avec le sac, nous avons un petit cadenas qu'on peut mettre en plus comme ceci. Voilà. Ce qui, en plus, finit le sac. Alors encore une fois, moi, c'est parce que je n'ai pas besoin de fermer mon sac au quotidien, mais si jamais. Vous avez la petite clé qui va avec, avec une petite lanière en cuir également. C'est vraiment un superbe sac qui ressemble beaucoup au Birkin d'Hermès. J'ai été un petit peu surprise en regardant des revues, en fait, sur ce sac, mais la marque Teddy Blake ne fait pas des copies. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vendre leur sac comme des copies d'eux ou avec le nom Hermès, par exemple, mais ils s'en inspirent très fortement. Et donc, ici, on a un sac qui, certes, est quand même un peu coûteux, ça coûte plusieurs centaines de dollars, mais qui est d'une excellente qualité et qui va quand même être moins cher qu'un Hermès. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un magnifique sac d'une excellente qualité. Je l'ai déjà depuis plusieurs semaines. Je voulais vraiment le porter, l'utiliser au quotidien avant de vous en parler parce que, bon, je ne fais pas téléboutique non plus. Donc, voilà. Mon nouveau sac à main, je le trouve superbe. Et attention, c'est là que les avantages de youtubeuses arrivent. Vous avez un code promo en barre d'infos. Vous avez moins 20% sur tout le site si vous utilisez le code que je vous mettrai en barre d'infos et sur l'écran. Et mon contact de chez Teddy Blake m'a dit que si vous vous inscriviez sur le site, vous aviez 35% supplémentaires. Donc, vous pouvez avoir le sac à moitié prix, ce que je trouve quand même pas mal, hein ? Surtout quand il s'agit de sacs de très bonne qualité et qui ont un certain prix. Donc, toutes les informations seront en barre d'infos. Ils livrent à l'international. Et si jamais vous craquez, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo sur Twitter ou Instagram pour me le montrer parce que j'aimerais vraiment bien voir les autres sacs de cette marque. Et voilà pour mes favoris et découvertes du moment, mes petites biches. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi, vous, quels sont vos favoris et découvertes du mois d'octobre, de l'automne. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.